Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Pendant qu'Elon Musk humilie Thierry Breton, Hugo Travers reçoit son nonos, on l'avait prédit. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en finançant cette chaîne à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Agnachine et Marie Ancio, merci à eux, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à réagir, notamment sur la vidéo de LCU1, le parti pris de Ruth Elkrieff, j'y reviendrai en fin de journal. Mais on va commencer par l'activité principale, Hugo Travers, souvenons-nous, il avait interviewé le chef de l'État et on avait prédit à l'époque que Hugo Travers allait certainement être récompensé. Eh bien, c'est fait. Et oui, Hugo Travers, décrypte donc, arrive sur France 2. Comme quoi, servir la soupe d'Emmanuel Macron, cela rapporte gros. On a l'impression que c'est même la condition pour être journaliste. Il va donc avoir son émission et, ô surprise, regardez qui vient pour la première interview. Le journaliste Hugo Travers, qui compte 2,2 millions d'abonnés sur YouTube, a gagné sa case sur France 2. On aurait aimé que le journaliste explique comment il a gagné sa case sur France 2, ça serait intéressant. Avec une première interview le samedi 28 octobre de l'astronaute Thomas Pesquet, largement suivi sur YouTube, Hugo Décrypte, va voir son émission télé à partir de ce samedi 28 octobre sur France 2, avec une première interview de l'astronaute français, donc Thomas Pesquet, annonce France Télévisions. Alors, Thomas Pesquet, ce n'est pas un inconnu, puisque c'est un astronaute français, mais c'est surtout quelqu'un que l'on connaît bien dans ses entretiens, parce que j'avais fait une émission où j'avais dénoncé ce tweet de Thomas Pesquet. « Tiens, je suis bloqué par cette personne, Henri O'Code, que je ne suivais pas, qui ne me suivait pas, avec qui je n'ai jamais interagi d'une quelconque manière, ni sur Twitter, ni d'ailleurs, et dont j'ignorais l'existant jusqu'à hier. Pourquoi ce blocage préventif, à votre avis ? » Et en dessous, le premier tweet qui apparaissait sur cette interrogation était un tweet de Julien Pain, qui évidemment vomissait sur Alexandra Henri O'Code. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'était une véritable barbouserie. Alors, vous avez un journaliste qui a servi la soupe à Emmanuel Macron, et vous avez un astronaute qui a servi la soupe à l'industrie pharmaceutique et au ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, qui se rencontre dans une émission. Oui, tout est normal sur France 2. Pour reprendre un dessin, le pouvoir aime la presse, tant qu'elle ne fait pas de journalisme. Vous reconnaissez Christophe Barbier sur le dessin humoristique, mais il pourrait être remplacé par Bruno Jeudy, Patrick Cohen, Afatil et Duhamel, Dujardin, Bruce Toussaint, Rutel Krièf, Apolline de Malherbe. Bref, tous les journalistes que nous trouvons sur France 2, LCI, TF1, qui ont tendance à confondre le métier de journaliste avec celui d'attaché de presse de l'Élysée. Il reste malgré tout des endroits de liberté, comme Twitter X, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, Thierry Breton a envoyé une lettre à Elon Musk pour lui dire que c'était insupportable, cette liberté d'expression. Voici la lettre en anglais. Je vous mets maintenant la traduction. Alors Elon Musk, cher monsieur Musk, suite aux attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nous avons des indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de désinformation dans l'Union européenne. Je vous rappelle que la loi sur les services numériques fixe des obligations très précises en matière de modération de contenu. Tout d'abord, vous devez être très transparent et clair sur le contenu autorisé selon vos conditions et appliquer vos propres politiques de manière cohérente et digente. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de contenus violents et terroristes qui semblent circuler sur votre plateforme. Vos derniers changements dans les politiques d'intérêt public survenus du jour au lendemain ont laissé de nombreux utilisateurs européens dans l'incertitude. Il faut savoir qu'il y a eu des fake news qui ont été propagées justement par certains services assez proches, dirons-nous, de l'Union européenne. Deuxièmement, lorsque vous recevez des notifications de contenu illégal dans l'Union européenne, vous devez être opportun, diligent et objectif en prenant des mesures et en supprimant le contenu concerné lorsque cela est justifié. Nous disposons de sources qualifiées de rapports faisant état de contenus potentiellement illégaux circulant sur vos services malgré les alertes des autorités compétentes. Troisièmement, vous devez mettre en place des mesures d'atténuation proportionnées et efficaces pour lutter contre les risques pour la sécurité publique. Et le discours civique découlant de la désinformation. Les médias publics et les organisations de la société civile signalent largement des cas d'image et de faits faux et manipulés circulant sur votre plateforme dans l'Union européenne telles que d'anciennes images réutilisées de conflits armés sans rapport ou des séquences militaires provenant en réalité de jeux vidéo. Cela semble être une information manifestement fausse ou trompeuse. Je vous invite donc à vous assurer d'urgence de l'efficacité de vos systèmes et à rendre compte des mesures de crise prises par mon équipe, à mon équipe. Compte tenu de l'urgence, j'attends également de vous que vous soyez en contact avec les autorités répressives compétentes et Europol et que vous veillez à répondre rapidement à leurs demandes. De plus, un certain nombre d'autres questions de conformité DSA, donc le Digital Act, qui méritent une attention immédiate, mon équipe donnera suite prochainement à une demande spécifique. Et là, les menaces. Je vous exhorte à garantir une réponse rapide, précise et complète à cette demande dans les prochaines 24 heures. Nous inclurons votre réponse dans notre dossier d'évaluation sur votre conformité au DSA. Je vous rappelle que suite à l'ouverture d'une éventuelle enquête et un constat de non-conformité, des sanctions peuvent être prises. Des menaces, des menaces. Leur objectif, vous le savez, c'est d'interdire ni plus ni moins X de l'Union Européenne parce qu'il y règne une liberté d'expression qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Alors, quelle fut la réponse d'Elon Musk ? Elle fut très brève et c'est une véritable claque à Thierry Breton. Voyons ce qu'écrit François Asselineau. Breton jautirant, Musk le ridiculise. Le commissaire européen a affirmé sans précision que X diffuse des fake news et somme Musk d'y remédier. Lequel lui a répondu illico. Veuillez présenter sur X les violations auxquelles vous faites allusion afin que le public puisse les voir. Et pas en plein dans les trous de narines. Mais quelle humiliation ! Il y a une humiliation déjà par la forme. À la longue lettre, en plusieurs points de Thierry Breton, une simple phrase qui dénote tout le mépris d'Elon Musk pour Thierry Breton. Et puis, il y a la question de droit. Elon Musk donne une leçon de droit à Thierry Breton. En effet, le commissaire européen ne peut pas se contenter de généralité en droit. Il faut des précisions. Il faut montrer les faits que l'on reproche à Elon Musk. Dans ces conditions, Thierry Breton devrait les exposer en pleine lumière. Et manifestement, il ne le fait pas. Est-ce qu'il aurait peur qu'on voit de manière très claire les raisons obscures qui le poussent ? Qui est, vous l'avez compris, de censurer X. Puisque nous sommes à quelques mois des élections européennes. Et après la défaite de Scholz, manifestement, la commission ne se sent pas très bien. Et puis, j'ai repéré dans les phrases de Thierry Breton certains éléments que j'ai aperçus sur Twitter. En effet, les jeux vidéo, les images, etc. Mais à chaque fois, il y a eu de la modération de la part d'Elon Musk, en tout cas des services de X. Tout cela sans évidemment le procès d'intention, la malveillance, le harcèlement. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et puis, Elon Musk a publié ce tweet qui, comment dirais-je, est de circonstance. Oh, ce pauvre journaliste aux ordres. Il aimerait tant faire interdire X parce qu'il y a de la liberté d'expression. Alors, il faut absolument qu'il trouve une raison, mais il ne sait pas quel bouton choisir. Est-ce que X, c'est une sorte de cloaque antisémite ? Ou au contraire, c'est une machine de propagande sioniste ? Voilà, c'est un peu le problème résumé par Elon Musk. Et c'est tout le problème de la presse de réinformation. Parce qu'on essaie de vous présenter des éléments de compréhension. Et évidemment, on nous accuse de tous les maux. C'est d'ailleurs ce que résume dans un discours, dans un dialogue imaginaire, Didier Maesto. Résumé d'une discussion à trois. Tu es ambigu ? Bah non, justement. S'il y en a un qui ne l'est pas, c'est bien moi. Et si tu l'es, tu l'es. Il a raison, tu ne défends pas assez les Palestiniens. Ah non, c'est le contraire. Il ne défend pas assez les Israéliens. Les Palestiniens, les Israéliens, islamo-gauchistes, fachos. Je peux dire quelque chose ? Non, tais-toi. Voilà. C'est à peu près la situation résumée sur les réseaux sociaux. Le monde étant blanc et noir, il n'y a plus de nuance. Non, le monde est beaucoup plus nuancé. Et Philippe Murat aimerait qu'on redevienne un petit peu des gens raisonnables. Cette atmosphère de montée de la colère, de la violence verbale, de la délation, de volonté d'interdire l'autre de parler est juste irrespirable. Et si on écoutait parfois ce que les autres ont à nous dire, leur vision du monde, ce serait quand même mieux, non ? Je vais donc donner les dernières informations de cette épouvantable tragédie qui s'est déroulée sur le sol d'Israël. Un beau discours de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Ce 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir, des pogroms sur la terre même d'Israël. Je réaffirme ici notre soutien au peuple israélien frappé au cœur, aux familles touchées, à tous ceux qui souffrent dans leur âme de ces abominations. Au dernier bilan, il y aurait près de 900 victimes. Les images sont particulièrement insoutenables. Les journalistes les plus chevronnés en ressortent choqués. Et pourtant, un parti qui se réclamait de la République refuse de nommer un chat, un chat. Polémique autour de l'insoumise Mathilde Panot qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et là, on en reste un petit peu, comment dirais-je, abasourdi pour une raison simple. C'est que le Hamas se revendique comme organisation terroriste. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui revendique des attentats et il y a un parti politique français qui refuse de voir la vérité en face. Et pourquoi ne veut-elle pas nommer un chat, un chat ? Contre l'évidence, c'est presque absurde cette situation. Eh bien, vous connaissez la raison. Elle ne veut pas se couper de ses électeurs, ses électeurs qui justifient des actes les plus sauvages, les plus barbares. Elle devrait se rappeler qu'un député représente la nation, tous les électeurs. Non, elle préfère représenter des fanatiques qui nous viennent de l'étranger. C'est une situation absolument insupportable. Mais il y a un revers à cette attitude, c'est que maintenant, les Français ne supportent plus la France insoumise. La France insoumise est perçue comme plus dangereuse pour la démocratie que le Rassemblement national. Ce n'était pas le cas il y a encore six mois. Et pourtant, il y avait une solution pour dire les choses. C'est François Ruffin qui sauve un petit peu l'honneur. « Ambiguïté de LFI sur le Hamas, notre parole n'est pas la hauteur de la gravité des événements », estime Ruffin. Dans une interview au Monde publiée mardi soir, le député de la France insoumise de la Somme prend ses distances avec ses collègues insoumis et qualifie le Hamas d'organisation fanatique terroriste qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient. J'aurais évidemment bien des choses à dire sur le choix de ce mot progressiste, mais ce n'est pas le débat du jour. Si je résume, à l'exception notable de François Ruffin, les autres élus de la France insoumise refusent de condamner les crimes terroristes du Hamas. Mais il y a pire, leurs militants soutiennent des manifestations en faveur du Hamas. Oui, ce n'est plus la France insoumise, c'est la France infestée, c'est la France nauséabonde. On espère qu'au prochain scrutin, il y aura une sanction sévère dans les urnes. Et leur attitude, évidemment, fait le tour du monde. Elon Musk, si les tendances actuelles se poursuivent, la guerre civile en Europe est inévitable, avec une allusion au fait que la population arabe d'Europe n'acceptera pas le soutien à Israël. Afin d'éviter un scénario aussi noir, il faut mener une guerre sans merci aux groupes terroristes et faire en sorte que ceux qui véhiculent leur idéologie mortifère soient également punis. Mais on sait très bien que la répression est impuissante s'il n'y a pas de solution politique. C'est ce que nous rappelle par ailleurs Georges Malbruneau. Les États-Unis approuvent la décision de l'Union européenne de continuer de financer l'autorité palestinienne. Fin d'une politique ridicule en France. Arrêter était le meilleur moyen de jeter tous les Palestiniens dans les bras du Hamas. Il y en a déjà assez. Oui, et puis il faut conserver aussi ses valeurs. On doit taper sur les terroristes, mais certainement pas sur les innocents. On ne peut pas accuser le Hamas de barbarie si on se comporte de la même manière que lui. C'est ce que nous rappelle dans une certaine mesure le journal Le Monde. En direct, guerre Israël-Hamas. Le siège complet de Gaza est interdit par le droit international humanitaire, rappelle l'ONU. Livrer une guerre aux terroristes, oui, mais les populations civiles ne doivent pas payer pour les criminels. Nous devons conserver notre âme, nous devons conserver nos valeurs. Et puis certains dirigeants israéliens ne sont pas exempts de tout reproche, comme le rappelle Lisa Goldman. Après l'avoir démenti plusieurs fois, le bureau de Netanyahou confirme que les services égyptiens avaient bien prévenu Israël de ce qu'une attaque du Hamas était imminente. Et dans ce genre de crise, il faut des hommes responsables, des hommes qui savent négocier. Je vous en avais parlé hier, nous avons par exemple le ministre des Affaires étrangères russe. Entre Israël et le Hamas, la Russie occupe une position privilégiée. Elle est l'un des rares États à pouvoir parler à tous les acteurs. Moscou est en bon terme avec l'Iran, les États sunnites du Golfe, Israël. Et il entretient des contacts donc avec le Hamas. La diplomatie russe s'active et d'ailleurs Vladimir Poutine a rencontré le président irakien. Selon Vladimir Poutine, Washington a voulu monopoliser l'actualité politique et malheureusement les États-Unis ont refusé de chercher un compromis qui puisse satisfaire les deux parties. Les intérêts du peuple palestinien n'ont pas été respectés, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions du Conseil de l'ONU et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Le président russe a fait part de sa préoccupation sur les dommages pour les populations civiles, appelant toutes les parties à négocier. La diplomatie russe s'active donc activement pour trouver des solutions à ce conflit. Il y a également, comme je vous l'avais dit hier, le prince Mohamed Ben Salman qui multiplie les appels pour promouvoir une désescalade. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a déclaré se tenir aux côtés du peuple palestinien et il a appelé le roi jordanien, le président égyptien et le chef de l'autorité palestinienne afin d'empêcher une escalade du conflit à l'échelle de la région. Lutter contre le terrorisme, c'est une nécessité. Trouver une solution politique est une autre nécessité. La première solution ne va pas sans l'autre. Et il y a une victime inattendue du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est la chaîne LCU. Où est-elle passée ? Il n'y a plus d'informations sur le conflit à l'Est. Et celui qui parle le mieux de cette disparition, c'est Zelensky lui-même. Après les attaques en Israël, Zelensky craint que la tension du monde se détourne de l'Ukraine. Il n'a pas tout à fait tort et pourtant on continue de parler de l'Ukraine, mais pas en termes très favorables. Une partie des armes que les Américains fournissent à l'Ukraine et déjà détournées et vendues au marché noir à l'Iran, au Hamas et au Hezbollah s'inquiètent un haut gradé de l'armée israélienne. Et puis les journalistes de LCU devraient manger leur chapeau parce que tous leurs mensonges apparaissent les uns après les autres à l'écran. Ils nous avaient expliqué en octobre 2022 que la Russie n'avait plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de missiles. Et aujourd'hui, en octobre 2023, un an plus tard donc, ils sont en train de nous expliquer que l'Ukraine n'a plus suffisamment de munitions. Et dans la foulée, ils nous avaient expliqué que la Russie était à genoux, que son économie était en train de s'effondrer. Et nous venons d'apprendre en octobre 2023 que la croissance russe est révisée à la hausse. Elle passerait de 1,8% à 2,3%. Les mensonges se dissipent les uns après les autres. Il nous avait expliqué il y a encore quelques mois que la contre-offensive serait victorieuse. Et nous apprenons qu'il y a une offensive russe et qu'elle paraît en effet en bonne voie. La configuration des opérations offensives russes confirme entre les attaques du Nord et du Sud qu'un encerclement d'Adiv-Defka est probablement recherché et que les troupes russes avancent de plus en plus. Pour conclure cette page Russie-Ukraine, si les journalistes de LCU ont déserté, parce que c'est bien de la désertion, les plateaux de LCU, c'est essentiellement parce qu'ils seraient obligés d'avouer au public français qu'ils ont menti, qu'ils les ont trompés durant des longs mois. Le mieux, c'est de se taire. Ils sont courageux, ces journalistes. Tiens, puisqu'on parle de LCU, revenons sur l'information que je vous ai donnée hier, sur cette fameuse Ruth Elkrieff, le parti pris où, ouf, la science a gagné. Vous avez été très nombreux à être choqués par ce que vous avez entendu. Pour beaucoup, c'était bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Oui, LCU bat à chaque fois son record. Ils arrivent toujours à aller plus loin. D'autant plus que les informations qui nous arrivent aujourd'hui alourdissent le dossier LCU, Ruth Elkrieff, Pujadas. C'est curieux, mais Ruth Elkrieff a complètement oublié de parler de ces fameux contrats Pfizer. Un oubli sans doute. Qu'en pensez-vous ? Et puis, Ruth Elkrieff, elle, qui aime tant la science, la science a gagné, la science a parlé. Il serait intéressant qu'à l'interview, par exemple, Mélodie Ferron, fondatrice du collectif, ou Émoncy, qui a affirmé dans la matinale de toxins, on a injecté un produit extrêmement toxique et on continue à mentir. Elle pourrait en effet confronter ce témoignage au prix Nobel qui ont travaillé sur l'ARN. Et puis, une petite piste aussi pour Ruth Elkrieff, cette première ministre de l'Alberta, la première ministre de l'Alberta au Canada, présente ses excuses au non-vacciné Covid. Vous aviez raison, nous avions tort. Qu'est-ce qu'elle en pense, Ruth Elkrieff, de cette nouvelle ? Et puis, de la mortalité infantile. La mortalité des nouveaux-nés est excessive en France. Et pour quelles raisons ? Le cercle Aristote nous donne quelques pistes. Un des plus grands symptômes de la tiers-mondialisation de la France, la hausse de la mortalité infantile. La mortalité infantile en hausse et les services sont saturés. La France s'effondre. La situation est si préoccupante que le pays est passé de la troisième place du classement des nations européennes à la mortalité infantile la plus faible, à la vingtième position. Certains évoquent d'autres pistes. Vous imaginez lesquelles ? Mais il n'y a pas que le système hospitalier qui s'effondre. Il y a également la médecine libérale. Les praticiens sont en colère et ils veulent manifester. Les médecins menacent l'exécutif d'un vendredi noir. Cabinets fermés, déprogrammations, arrêt des gardes. Les praticiens libéraux réclament une hausse de tarif. Alors vous avez un pays qui s'effondre au niveau de la médecine. Vous avez un pays qui est clivé. Vous avez des Français qui sont en colère. Et le chef de l'État est très concerné par la situation. Nous avons une photo qui est manifestement indiscutable. Il s'amuse avec le chancelier Scholz qui a perdu les élections le week-end dernier et il boit de la bière. Voilà comment le chef de l'État s'occupe de la nation française. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à lever le petit pouce bleu, à écrire des gentils messages. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. A bientôt.